Aujourd'hui, on voit c'est quoi les avantages de la généralisation, donc d'être capable de faire plusieurs mouvements et non nécessairement la spécialisation. Mon nom c'est Philippe Denis, d'abord j'ai une expérience de 20 ans dans le domaine de l'éducation. Tu as aussi un enseignant, j'en profite en même temps. Les voilà, prof d'édu. J'ai bifurqué il y a pratiquement 10 ans maintenant vers la thérapie, donc je me suis spécialisé en ostéopathie. J'ai bifurqué vers la posturologie, la neurologie fonctionnelle, bref, l'utilisation des connaissances qu'on a maintenant en neurosciences pour optimiser l'être humain. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, ça c'est ce qui est certain. C'est quelque chose que je partage avec toi, ça fait 31 ans que je vis. J'aime beaucoup tout ce qui est arts martiaux, j'aime beaucoup le cirque, j'ai eu des formations en cirque, des formations en arts martiaux. C'est connu d'ailleurs, il y a très longtemps. Oui, ça fait un bon moment, on a déjà échangé plusieurs coups. Et je pense que tous les deux, on est moins spécialistes. On est quand même, on est très fonctionnel dans ce qu'on fait. On trouve quelque chose de vraiment génial dans la généralisation. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, ça? Le fait d'aller, on va dire, faire de la jonglerie ou autre chose qui va stimuler d'autres zones du cerveau pour être plus performant dans une activité spécialisée par la suite? Oui, je pense qu'en fait, au niveau de l'entraînement physique, c'est de plus en plus vers ça qu'on a tendance à se diriger. Contrairement à l'ancienne façon de procéder où on pratique, disons, si je veux apprendre à mieux patiner, je vais devoir patiner pour augmenter mes compétences. Sauf que ce geste précis et spécifique à mon activité vient à la base de compétences plus intrinsèques de mon système que j'ai intérêt à développer avant même de penser à patiner. Ce qui veut dire que, admettons que tu vas développer pas nécessairement le patin, mais d'autres choses qui sont en lien avec le patin au niveau de la proprioception, j'imagine, tu peux avoir un avantage directement sur le patin par la suite? Oui, parce que l'idée, c'est que souvent, on a l'impression que quand on fait un entraînement, exemple, en musculation pour acquérir plus de force, on fait des gestes très, très spécifiques et simples en musculation. Les gains en force ne vont pas nécessairement être transférables à l'activité qu'on fait. Donc, c'est de là que vient tout l'intérêt de sortir du cadre puis commencer à voir le mouvement de façon plus globale. Trouvez des nouveaux chemins. Prenez les escaliers à la place de prendre l'ascenseur. Prenez l'ascenseur à la place de prendre les escaliers. C'est un conseil de prendre l'ascenseur. C'est rare que j'entende ça. C'est spécial, parce que quand tu es dans l'ascenseur, si tu ne l'as jamais pris, j'imagine que tu as quand même aussi une sensation. Oui, une stimulation vestibulaire. Exact. Donc, on est quand même toujours à la recherche de nouvelles sensations. L'objectif, puis je pense qu'on le sait tous, le cerveau se dit, oh, moi je suis bien lorsque c'est facile. Tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas là qu'il va aller se stimuler, ce n'est pas là qu'il va aller se découvrir, se réinventer, se construire. Le cerveau est paresseux de nature. Ah, ça c'est une difficulté. Oui. Puis je vous donne d'autres petits trucs. Qui d'entre vous, je vais lever la main, se brosse les dents avec la main droite et gauche? Essayez de couper votre viande, votre tofu, votre quelque chose avec l'autre main. Au lieu de passer la mope au sol, il est allé carrément à l'ancienne avec un chiffon. Et puis de faire le... Ben oui, lustrer, frotter. Oui, on fait de la technique. Oui, tout à fait. Mais le fait de laver le plancher à la main, un, le plancher va être plus propre. Ça, c'est un fait. Oh, j'adore. Et vraiment, parce que les mobles, souvent, il faut juste étendre la cochonnerie et tout, ça donne une illusion de propreté. Mais l'idée, c'est que vous allez activer votre corps. J'aime beaucoup essayer d'aller toucher, fermer les portes, fermer les switches. Montez les escaliers de côté. Si vous posez le pied sur une marche, puis vous posez l'autre pied sur l'autre marche, vous allez croiser vos jambes, vous allez créer un pattern contrôlatéral. Chose que j'aime bien faire aussi, une fois de temps en temps, c'est de les descendre à quatre pattes. Quatre pattes vers le bas, la tête vers le bas. Oui, c'est un bon entraînement. Oui, vraiment. Mais ça, tu les remontes avec les pattes dans les airs. Oui. Ça, c'est quelque chose. C'est drôle, c'est drôle. Faites ça lorsque les personnes chez vous vous regardent et vous dites « Oui, oui, tu ris, vas-y. » Il vient de me donner une idée. Oui. Quotidiennement, toutes les occasions qu'on va avoir de bouger peuvent être transformées en défi ou en activité physique. Sans que ça soit nécessairement, je vais vraiment stimuler mon système cardiovasculaire, je vais vraiment stimuler ma musculature au maximum. L'idée, c'est de créer du mouvement. La majorité de nos entraînements devrait être au départ dans le but de bouger et une petite portion de nos entraînements devrait vraiment être utilisée pour améliorer nos performances et c'est là où on se donne le plus. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, ce qu'on veut, c'est créer du mouvement. Si tu veux bouger, être jeune toute ta vie, bouge comme un enfant. Il ne faut pas que tu commences à être comme un adulte et te dire « Je dois être orgueilleux. » Il faut que je fasse ceci, cela. Malheureusement, ça en vient aussi avec un bien-être qui va à la longue être amoindri. Oui. On se fait mettre sur des chaises beaucoup trop tôt dans la vie. Puis là, on est conditionné socialement à créer le moins de mouvements possibles. 80 % des consultations, c'est des gens qui ont mal dans le bas du dos. Pourquoi? Dès l'âge scolaire, on se fait mettre sur une chaise, on affaiblit le bas du dos. C'est la conversation qu'on avait tantôt quand on disait de ramasser un objet par terre, il faut plier les genoux. Je veux dire, ce n'est pas tant vrai. C'est le fait que les muscles du dos ne sont pas habitués de forcer dans ces positions-là qui fait que c'est un problème. Exact. Voilà. C'est l'avantage au niveau du bien-être physique. Parce que si je vais décider d'aller, on va dire, faire du hockey trois fois par semaine toujours, je vais avoir des bons avantages. Néanmoins, il reste que le corps va se spécialiser énormément, il va refaire toujours le même type de mouvement. Bien, l'avantage, d'abord, parce qu'il faudrait qu'il y ait un avantage, c'est que vous devenez bon dans votre activité. Ça, c'est évidemment l'avantage. Mais ça s'arrête là. Bien, un, c'est un sport droitier ou gaucher, donc il y a une latéralité quand on utilise le bâton. Mais il y a aussi le fait qu'on sollicite beaucoup les adducteurs quand on patine, mettons, surtout quand on sprint. Bien, l'idée, c'est que quand on se spécialise, puis ça, c'est l'exemple du hockey, mais ça peut être n'importe quel autre sport, on finit par favoriser l'utilisation de certaines chaînes musculaires au détriment d'autres chaînes musculaires. Est-ce que ça peut causer des tensions? Bien, ça va causer un déséquilibre au niveau des tensions, donc un déséquilibre au niveau du tonus musculaire, ce qui fait qu'à la longue, les articulations peuvent se décentrer et puis créer des problèmes. Ce qui fait qu'en bout de ligne, bien, ça devient préjudiciable sur les performances que vous avez dans votre activité. Donc, d'où l'importance de sortir du cadre puis de visiter autre chose qui a l'air complètement différent, mais qui, en bout de ligne, permet de justement maintenir un niveau appréciable de performance, non seulement dans votre activité, mais aussi dans d'autres activités que vous voudriez essayer. Finalement, c'est d'aller transférer différentes habiletés puis les réutiliser un peu partout. Parce que je pense que notre objectif, c'est davantage de bien être physique et non nécessairement d'être super bon dans quelque chose. Personnellement, mon objectif, c'est de vivre en pleine possession de mes moyens jusqu'à 100 ans. Si je vais être ultra spécialisé, puis on le voit beaucoup dans plusieurs sports, à un moment donné, le corps commence à dégrader. L'âge de la retraite est très, très, très bas pour les athlètes professionnels. C'est pas sans raison. Par contre, c'est pas vrai qu'on peut pas bouger à l'âge de 70 ans sur 80, 90 ans, 100 ans. Puis ça, je pense que c'est en commençant à jouer au badminton des deux côtés, en commençant pas seulement à jouer au hockey, commencer à faire la course, faire la musculation, faire plusieurs activités qui vont entraîner de façon globale le corps. Faire la jonglerie, le cirque, ça peut être super intéressant parce qu'il y a plein de disciplines. Mais ultra spécialisé pourrait aller à ce que t'as dit, aller toujours travailler la même chaîne musculaire. Par exemple, au niveau du tir à l'arbre, qui, à un moment donné, crée des tensions, malheureusement, crée des déséquilibres. Néanmoins, si on veut être hyper performant puis être devenu un athlète olympique, on n'aura pas le choix d'être spécialisé. Oui, mais même là, les athlètes olympiques, c'est ça, j'avais vu ça récemment, parce que, évidemment, je ne suis pas un athlète olympique, donc je ne sais pas comment ils s'entraînent, sauf qu'au niveau de l'intensité qu'ils mettent dans leur entraînement, il y a une très, très, très faible portion de leur entraînement qui est s'entraîner à intensité maximale. Généralement, les gens s'entraînent à haute intensité puis finissent par développer du surentraînement. Mais le chème moteur, par contre, lui, ils vont aller le travailler. Oui. Comme tout ce qui est, par exemple, je pense à quelqu'un qui est un combattant ultime. Oui. Il ne peut pas faire des combats ultimes toujours. Non. Ça va être destructeur pour son corps. Oui. Néanmoins, il a besoin de juste aller penser à comment il va travailler de façon globale. Oui. On est obligé de frapper à chaque fois. S'il frappe chaque fois dans le punching bag, bien, c'est le punching bag qui va l'avoir. Ce n'est pas l'autre. Il y a l'athlète, tu connais, c'est quoi, Ewan McGregor? Oui, Ewan McGregor. Qui s'est entraîné avec Hilo Portal. On t'a vu. Bien, oui. Je crois que c'est moi qui te l'ai présenté. Probablement, oui. Je ne me rappelle plus. Les références me viennent de partout, mais c'est un exemple assez intéressant de comment, justement, cet athlète-là va sortir complètement du corps de son or pour développer d'autres habiletés au niveau du mouvement, puis ce qui, finalement, en bout de ligne, l'a quand même rendu meilleur dans son sport. Au final, je pense que ce qu'on sait, c'est que la santé globale, pour moi, toi, pour des personnes qui veulent vraiment vivre bien longtemps, c'est de bouger, puis d'aller trouver plusieurs chaînes d'action moteur qu'on va aller stimuler. Et non seulement un, parce que oui, on pourrait être hyper spécialisé, mais mis à part le fame, potentiellement qu'à long terme, ça pourrait avoir un impact négatif. C'est au départ, votre système nerveux vous a entraîné pour ne pas perdre ça de vue. Il est paresseux, le cerveau, donc s'il apprend toujours à faire la même chose, il va être bien content, mais il faut sortir de sa zone de confort. On ne peut pas toujours manger du spag. Non, vraiment pas. C'est pas ça.